Hey ! Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 10 en compagnie de monsieur le grand, le magnifique, la sublime, la... Ouais enfin bref... Oh j'adore ça, cette intro est magnifique Ouais, t'as vu ? Bonjour, comment vas-tu ? Oh ça va, oh j'aime bien ta pomme Tu veux tuer ma pomme là-dedans ? Non, ça ira Bon allez, il y a pas de trucs à voir ensemble Ouais, il y a déjà le PC qui fonctionne correctement Ah t'as rajouté carrément le 64k ? Bah ça c'est utile pour ce que je veux te montrer que tu n'as pas encore vu, la petite surprise C'est pour ça que je t'avais dit qu'il me fallait 64k pour crafter plus rapidement tout ce que j'avais à faire Donc j'en ai fait un hier soir, pipoil Hein... Oui monsieur me prépare une grosse surprise, un gros Kinder surprise Bah déjà on peut déjà leur montrer pour commencer doucement le réseau Applied qu'on a pas encore montré Ouais T'en penses pas ? Ouais Allez go, vas-y tu sais où il est en plus Ouais Bonjour Oh Ah Ah oui t'as grandi un peu plus Effectivement Et... Alors je t'explique ? Ouais vas-y En gros ici c'est juste pour les plates On a déjà montré ça sur FTP mais là ici on l'a directement mis en upgrade On a tout mis en accelerated si tu vois bien Tous et trois, donc là on peut faire toutes les premières plates assez rapidement Il y a une machine pour chaque plate Normalement tu regardes nos interfaces il y en a une en or, une en silicone Une en certus et l'autre pareil Ouais Et ici c'est le même truc sauf que j'ai divisé En gros sur FTP on a mis tout sur la même machine sauf que là j'ai divisé en trois Parce qu'il y en a qui marchent avec du silicone et de la redstone Donc là ça sépare vraiment les trucs en trois pour aller plus vite Et tout ça on upgrade à fond J'ai mis une interface derrière bah comme dans l'autre réseau avec l'autocraft en boucle Là tu l'a vers derrière Effectivement Et euh... bah après ça c'est déjà le premier réseau de base Après il y a encore le truc à... comment ça s'appelle moi j'ai un trou de mémoire Pour charger Bah pour les chargés des trucs comme ça J'ai encastré un mur pour faire plus près parce que dans FTP on a mis ça en plein milieu de l'entrée c'est un peu moche Là j'ai enclastré et euh... J'ai fait même truc pour les... comment ça s'appelle les chargés quarts aussi Ouais, nous sur le FTP on en a qu'un seul qui est temporaire d'ailleurs parce que ça va continuer x plus gros Mais là du coup on a mis directement x4 Attends là je te montre quand je lance un craft comment ça fait Pour les chargés parce que ça rend vraiment pas mal hein Les chargés si je les prends tous Je lance des craft j'en lance pas en milieu j'en vente pour commencer doucement Ah comment ça fait Ouais c'est instant hein Trop classe t'as vu ça part ça redescend dessous et c'est en boucle en fait ça fait en fli Et tout en fait tout est stocké dans le coffre derrière en fait en tampon T'as un coffre en chest D'ailleurs tu verras Ils gardent les chargés et dès qu'il y a de la place ils descendent dedans Et les hoppers l'utilisent ça sort dès que ça finit en fait Donc c'est pour ça que ça se consomme très vite tu vois ça tourne ça descend ça se remet directement Ah oui c'est super fun Cool La classe Vraiment classe Voilà Ici c'est la réception des euh... de tout ce qui dit les usines à bois Parce qu'on en a 4 Bon pour l'instant ils sont off je les ai coupé mais là c'est la réception Pour être plutôt tranquille Ouais Et ici ça va être les fours En gros bah je sais pas si vous avez pu le voir en gros il y aura 4 fours qui vont descendre jusqu'en bas Et là haut 4 pulvériseurs Ah c'est cool si j'ai besoin de bois je sais où venir Ouais Ça ça va être fun Bah je vais te montrer la salle cachée T'en penses quoi ? Ouais la grosse salle Allez vas-y Ah c'est là haut ? Ouais ouais c'est là haut Je t'avais dit en gros que ici ça allait se passer en face Il y aura tout ce que j'ai applai des salles on va dire timecraft etc qu'on peut pas vraiment automatiser Ouais A gauche ici sera tout ce qui est les machines vers EU Metafab 4 etc et là haut c'est les MJ Alors en fait je t'explique J'ai voulu creuser ici sauf que je suis arrivé en plein dans la salle d'abeille Donc je l'ai explosé au début je devais la reconstruire C'est assez chiant Parce que moi j'ai mis le filler directement Aller hop c'est parti et au final bah il a éclaté le truc Tu pourras regarder y'a rien qui avait modifié J'ai bien regardé j'ai bientôt mis à la place Ouais c'est bien Et donc j'ai décidé de faire une grande salle Une salle dont j'ai dimension sur ma feuille en face de moi De 67 de large pour 20 de profondeur Donc c'est en face Tu vas mettre quoi dedans ta bite ou ? Bim Ah Ah Un bassin Et voilà Et le premier réacteur qui fait 10 de profondeur 10 de large pour 27 de longueur En gros il y'a plus de 130 rods Alors rien que sur le plancher hein Après de hauteur je vais pas compter mais ça va être 10 rods donc 10 x 130 Donc pratiquement 1300 rods Plus l'endorium avec Il produit 170 titres par seconde J'ai testé en soulu il peut alimenter 4 lasers Les 4 usines à bois en émeraude Plus le PC Applied Et il en colle l'excédent Et dis toi dans la salle là J'ai prévu le truc encore dans les murs J'ai calculé les dimensions Normalement les dimensions sont pile poil Il y'a exactement 2 de largeur ici En gros entre la porte et le truc Plus après ici il y'aura une turbine de neuf Plus 2 de largeur une turbine Enfin un réacteur de 5 Plus 2 de largeur une turbine de neuf Après il y'aura 2 Il y'aura le mur Ici il y'aura un grand mur de Pas d'énergie celle des trucs que tu m'as fait Les vibrantes Vibrantes Tu peux comment c'est ? Ah vibrantes capacitors Bah voilà un mur entier Et ici ça va être le parallèle du mur Ici En face de l'entrée un 5 Il y'aura un réacteur de 5 Pour les voisins peut-être Parce que je sais pas quoi il sert en fait Actuellement on sera déjà blindé Et ce sera le parallèle en fait Que les salles là en face Ce sera toujours le parallèle en fait Il y'aura toujours 2 turbines Les réacteurs au milieu en face Là en face dans les cas d'extrémité Donc si je le calcule bien Ca fait 4 réacteurs pour 8 turbines Exactement Sinon ça va ? Ouais ça va J'ai tout préparé de tête là tu vois J'ai tous les calculs mentaux là C'est assez chaud à dire Personnellement j'étais pas au courant Je t'ai précisé que j'ai seulement eu l'info Il y'a 2 minutes moi sur twitter Comme quoi il dessinait un gros bassin Et ça fait plusieurs jours qu'il travaille dessus Moi j'étais pas au courant C'est badass Sachant que sur FTP Ca sera à peu près pareil Sauf que ça sera le maximum Voilà Bah en fait sur FTP on pourra faire le maximum plus rapidement Parce que là actuellement notre PC est très bas de gamme Et en plus de 2 j'ai pas les ressources à l'infini en fait Donc il y'a des courriers qui tournent derrière On a pas encore de laser Et celui-ci pour le démarrer ça va me prendre 5 stacks de cubes Donc je sais pas comment faire le démarrer encore Actuellement je l'ai posé mais pour le démarrer ça va être compliqué Ca je te le dis On va tellement souffrir pour le démarrer Mais il va tellement produire Et t'as prévu toutes les sorties d'énergie j'espère Euh non mais 2 3 heures après ça j'ai déjà prévu le truc Parce que n'oublie pas que chaque sortie d'énergie c'est 10k RF Donc il faut 17 sorties Normalement si je m'en souviens bien j'avais fait en solo J'ai oublié de le faire ici J'avais préparé en fait entièrement le mur là en power truc Le mur entier Ah oui Mais là actuellement faut que je le recasse que je suis comme mon con J'ai oublié de mettre les vibrantes tout de suite Je l'enlèverai et je mettrai Enfin j'ai pitté le truc Pour l'instant c'est qu'encore en construction Ca me prend pas mal le temps Ce qui est le plus chiant en fait c'est surtout l'endrion truc à positionner en fait Parce que quand tu le poses tu peux te faire tp Ce qui est très chiant Et faut monter ça tout en haut Et là ici où il y a par exemple 4 cubes de large bah ça c'est chiant Et le patin en gros je l'ai dessiné parce que je voulais un patin de design en fait Parce que ici on va marcher sur le recteur en fait qu'on sera en haut Aïe Tu vois là où j'ai mis la stone ? Attends voilà Je suis dans le mur Ouais j'allais voir ça Attends bouge pas regarde Ici Là Il y aura le recteur access port Ouais Et ici en tout il y aura tous les petits trucs là Les boules blanches Je sais pas comment ça s'appelle là encore Les trucs qui sont au dessus des hyllorium Ah les contrôles ? Ouais donc tu vois je voulais faire un patin de design en fait surtout Parce que là on va quand même marcher sur le recteur donc faut que c'est un minimum beau quoi Ouais bah oui Bah ça va être badass Ouais bah en fait j'avais dessiné la salle en solo Et je me suis dit bon bah il y a de grands planches à faire Je sais pas quoi faire et j'avais pensé à faire un gros recteur qui pourrait monter toute la base Les différentes usines et quelques petits lasers en plus quoi Attends j'ai pas d'âge Le seul défaut c'est que je sais pas encore comment je vais faire pour positionner les turbines Parce que là actuellement il y a le plafond qui touche l'océan Enfin pas l'océan le petit lac Et une turbine c'est combien de longueur ? C'est 16 je crois si je m'en souviens Ouais Donc 16 de longueur je sais pas comment on va la positionner encore Je pense qu'il faudra que je creuse la salle, faudra que je me débrouille Je sais pas trop comment je vais faire Et les coucher ça prend trop place après Effectivement Euh ouais ça va être euh Ça va être badass Et voilà ce que j'ai fait Alors ton avis ? Euh hâte de le mettre en fonctionnement Mais euh Ça va faire mal au cul Ah bah déjà le fonctionnement tu prépares un coffre rempli de lingots déjà De base sûr hein Je pense qu'il faudra qu'on prévoit un double coffre de hyalurite au départ Avant qu'il s'auto-alimente on va dire de base Ouais sachant que nous après les lasers qu'on mettra c'est des full hyalurite Parce que pour alimenter une bête comme ça il va falloir y aller Donc euh Déjà sur FTP si on construit le réacteur et qu'on place les 36k de hyalurium Je pense qu'il y a déjà 50% qui vont partir Bah de base j'avais prévu en fait de faire euh 4 lasers Tu vois on peut en aimerter jusqu'à 6 hein Mais bon je préfère en garder 20k pour le PC Même si le PC ne consomme pas 20k je préfère en lancer 20k sur pour plus tard Pour les différentes machines qu'il y a autre Et je compte laisser 40k pour euh Tout ce qui est les usinabois etc Et tout le reste j'ai utilisé en laser Bon je peux en aimerter 4 voire 5 voire même 6 Mais là ça risque d'affaiblir le PC quoi Ouais effectivement Mais donc j'ai prévu si j'en mets 4 Je vais laisser 3 lasers entièrement dédiés à la hyalurite Donc en gros full euh Full pattern Et le 4ème en aléatoire Pour euh Pour voir différents minerais aussi Parce que faut bien en créer des nouveaux des réacteurs Ah la la Oh c'est tellement puissant Par contre pour te dire J'ai mis 4 Enfin 5 stacks De cubes de hyalurite en solo Je te jure au bout de 2 minutes le réacteur s'est éteint Je comprenais pas pourquoi Parce que j'ai pas mis en fait d'extraction Donc en gros j'avais déjà 6 stacks de De euh De cyanite Qui était gavé dans le PC Oh la vache Ça m'a produit 6 stats en un instant en fait Directement dès le début Tu verras ça c'est énorme à remplir On va galérer Bah tiens en même temps Tant que j'y pense Euh Ça sera plutôt pas mal Par exemple tout Oh Conard Euh Tout ce qu'on Va recevoir là du réacteur Donc tout ce qu'est la sienne On peut Le re-compresser Pour refaire du plutonium Plutonium Ouais un truc comme ça Qu'on puisse refoutre ça dans le réacteur Pour les turbines ensuite Sachant qu'on peut pas trop en faire autre chose Le plutonium peut servir de carburant en fait Ça tu me dis Ouais Mais euh Il peut se mélanger à la hyéryte ou pas ? Non Il y aurait plus de plutonium ou faut les séparer ? Séparer C'est pour ça si les réacteurs sur les côtés On peut les alimenter via euh Glutonium là Parce que Il va produire hein On va tellement produire qu'on saura plus quoi en foutre Donc euh Ouais bah pourquoi pas mettre 2-3 réacteurs à la plutonium Pourquoi pas ? On va tester hein Parce que même sur FTP en fait Tout le cyanide qu'on a On sait même pas quoi en foutre Bah de base moi je le stocque parce que Ça me sert à rien parce que la cyanide ça te sert juste au début pour faire des turbines Et après bah pfff ça sert plus à rien quoi Oui voilà Puis c'est tout quoi Ouais bah on pourra faire ça à pire Parce qu'étonné qu'on aura 5 réacteurs Normalement de base dans 6 6 plus 8 turbines On pourrait déjà en élémenter 5 euh Enfin S'il y en a 5 On pourrait en élémenter euh Imaginons 2 pour commencer Au plutonium pour voir Oui voilà Donc euh C'est avec euh tout l'excédent Sachant qu'il faut 2 cyanide pour faire un plutonium Pfff t'inquiète pas la cyanide on va voir y'a pas un stack étonné que Oui voilà Donc euh Enfin là je sais plus hein C'est l'aléatoire mais je dirais c'est ou 27 ou 37 lingots par seconde Ils te créent Enfin ils te consomment hein C'est une grosse bite Donc euh En gros en 2 secondes limite ils te consomment un stack de gallorites Oh ça va être puissant ce truc Ah c'est un sac hein T'as vu le monstre que c'est Déjà la première épaisseur T'as vu le truc Ouais Sachant que dans chaque fuel rod je crois que tu mets Euh Je crois que c'est 4 lingots Je suis pas vraiment sûr mais je crois que c'est 4 lingots par fuel Non mais dis-toi en plus les trucs ils vont quand même monter super haut hein Ils vont monter jusque là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Là ça va être quand même super haut Oh la vache Ça va être une bite ce machin Ouais mais ça va être badass hein Ça nous fait du plancher classe Ah tu m'étonnes Bah en fait j'en ai marre que le réseau Applied était un peu en mode l'élément au charbon Euh aux éoliennes etc Là je le rends vraiment stable à mort Moi j'ai pensé à ça Bah on va lui mettre un gros truc riche quoi hein Ouais Donc attends j'ai pété le mur par contre Parce qu'avant je l'avais fermé pour le cacher Pour pas que tu puisses le voir Ouais Si vous voulez qu'on me montre ça pour euh Par exemple la semaine prochaine Mais euh Je préférais vous montrer vous Euh Comme quoi ça Que ça annonce un gros truc quoi Bah surtout on a plein de trucs à montrer Entre le réseau Applied que j'ai fait Bah hier après midi Plus ça hier soir et aujourd'hui Bah voilà On a montré quand même pas mal de nouveautés hein On a rien de temps Vous allez avoir un sacré contenu Et puis euh Bah matin je suis beaucoup plus libre qu'avant Donc dans la semaine prochaine J'ai des bons heures etc Je pourrais bien bosser dessus Et je pense que D'ici la moitié de la semaine Ce sera déjà fini Et j'aurai commencé à faire des trajectoires etc La chose qui va me prendre du temps C'est trouver un moyen pour les turbines en fait Parce qu'actuellement J'ai vraiment pas la place en fait Pour les positionner Donc je sais pas comment je vais faire Et après bah descendre la salle Je trouve que ça va rendre un peu moche Parce que ça va faire une salle Avec un gros acteur au milieu Qui va prendre tout le touchant visuel Ça va rendre moche quoi Euh Alors J'ai peut-être une idée Après je ne suis pas vraiment sûr que ça passe C'est euh Déjà avec casing je voudrais bien mettre du verre Mais Par la même occasion Si je mets du verre ici Ça veut dire qu'on met des escaliers Pour descendre aux étages inférieurs Qu'on pourrait par exemple mettre des turbines En hauteur par exemple Pas forcément de les foutre horizontalement Bah ouais Les foutre verticalement Après si tu veux je peux t'envoyer un screenshot de ça avec des vitres Parce que je l'ai fait en solo avec des vitres Le problème c'est que ça rend vraiment moche le recteur là Avec les vitres Parce qu'en gros je t'explique Là tu vois Ici on voit une seule road Là on en voit une Là on en voit une Ouais en même temps En gros on verra beaucoup d'underium liquide Et on verra à peine que 4-5 roads sur les côtés Ouais c'est vrai Pour moi je trouve que ça rend vraiment dégueulasse Si tu veux je t'envoyer un screenshot Bah t'as l'air en off Mais euh Moi je le trouve vraiment dégueulasse ce recteur là C'est pour ça je l'ai mis en casing ici Parce que je me suis dit Mais sinon un recteur comme ça Ca rend vraiment moche je trouve Ouais c'est pas fou J'ai pas pensé que c'était moche Bah en fait le recteur lui-même tu vois les patins Ca rend très beau au dessus En dessous Avec le jaune ça rend classe Quand tu le vois pas au dessus Mais par contre sur les côtés Et on voit plus de liquide que de Parce que ça pour le refroidir c'est vraiment énorme C'est aussi de base il a 40 000 de chaleur Ah Et j'ai testé de le faire péter en fait Je l'ai monté jusqu'à 90 000 Ca a pas explosé Voilà Donc de base je crois en fait que le recteur n'explore pas Parce que j'ai même fait ça avec une turbine Alors la turbine a été gavée de steam J'ai même pas rossé à tout extraire Ca a pété pas non plus Ok donc tu aurais la cigarette Voilà ça j'ai pas encore trouvé de valeur maximum pour faire exploser le truc Bon après je sais pas si c'est 100 000 J'ai arrêté à 90 000 alors 90 000 ça pétait pas encore 90 000 RF ? Euh non non 90 000 de chaleur Ah parce que je sais qu'une fois en solo j'ai fait tourner les turbines tellement à fond Euh je crois que c'était euh 12 000 euh Pas RF hein mais 12 000 RPM en vitesse Ce qui est assez consécuté déjà à la base c'est 1800 Euh le truc il a tellement produit que j'arrivais même pas à extraire toute l'énergie qu'il produisait quoi En fait moi c'était vraiment la question c'est est-ce qu'un réacteur de base en liquide ou en power pouvait exploser Donc c'est pour ça que je voulais faire les tests en solo je l'ai vraiment euh Ouais j'ai rempli de rod J'ai même presque pas mis de liquide et je voulais voir ça exploser et bah ça va exploser Bon c'est plutôt un bon choix Ca évitera les emmerdes par la suite Ouais parce que je me suis dit ça fait commencer à faire une explosion nucléaire C'est un vrai chier que toute la base soit rasée Ah bah surtout un réacteur comme ça quoi Ouais mais ça m'a pris du temps à le faire en solo mais je voulais vraiment voir comment il rendait en solo quoi Voir comment il produisait, s'il était possible à faire Déjà c'est la combisant se refermer aussi parce que des fois tu sais pas si ça va se refermer C'est comme un peu les tanks tu sais les tanks à la bulle craft à l'époque on savait jamais s'ils se fermaient ou non quand on les craftait quoi Ouais Mais euh... Ca va être puissant en tout cas Bon, ça va être très puissant Ah là un petit peu la grosse but qu'il va avoir Scanscab Euh... Et puis voilà Bah je pense déjà qu'on a bien montré Je voulais te montrer le réseau Applied, je voulais te montrer le réacteur Bah je pense que je t'ai tout montré de ce que j'ai avancé Hum Et je pense que d'ici la prochaine vidéo on va essayer de faire en sorte de finir le réacteur et commencer la décoration aussi Parce que là on est un peu en mode terre stone, je trouve ça un peu dégueulasse Ouais surtout la faute qui nous tombe sur la gueule ici Ouais mais ça je vais couper le petit lac au dessus je vais le raser Bah voilà, c'est tout Ce que je vais te montrer Ouais Hop Non mais... Y'a peut-être en... Ok la technique que t'as fait Bah pour éviter que ça coule ouais Bah je fais les choses bien quand même Tiens je veux de trouver une node ici Par contre moi j'ai été voir tous ces... Ah ouais effectivement bah vas-y moi je vais terminer le côté vidéo Bah tu vois là Bah je vous laisse alors à plus tout le monde Au plus Bisou 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 Voilà donc du coup bah moi de mon côté là actuellement j'ai une node pure D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai une node pure ici c'est pas très grave Euh... On va peut-être continuer à faire autre chose Euh... Quand même parce que... Ce qu'il m'a montré Redux c'est quand même badass Euh... Va falloir préparer quelque chose d'assez consécutif Cependant moi j'avais aussi l'intention coucou la vache Euh... De propager tout ce flux là Le flux qui me permet justement de me recharger Parce que c'est quand même bien beau avoir un flux comme ça à travers sa baraque Déjà je vais foutre ça là dedans parce que c'est beau Puis pour les colonnes c'est parfait pour qu'ils puissent euh... Ah d'accord Toi t'es en train de tourner en rond parce que c'est plein Mouais Tu peux pas prendre au dessus franchement Hein ? Franchement Là il arrive à le vider Malheureusement Va te faire foutre Très bien très bien Hein ? C'est moi qui pose ça ? Ouais C'est moi qui pose ça Tant pis tant pis Euh... Je vais le pète Ah bah même à la main ça le pète pas Donc parfait Euh... Ouais donc du coup Euh... Je vais aller le vider un peu lui Parce que je sens qu'il va tourner en rond pendant 150 milliards d'années Euh... Fiole là Hop Tac 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 Pou 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 Ouais c'est ça Voilà Voilà très bien Donc du coup il est en train de vider tout le reste Euh... Voilà donc en tout cas Ça a prévu déjà pas mal de choses C'est du coprocessing là tout ce qu'il y a en rond Euh... Moi je lui mets un gros câble directement parce que... Euh... Faut savoir une chose Avec Applied Euh... C'est que... Je vais descendre encore un peu Voilà Voilà Tout simplement C'est quand vous faites Applied Mais n'oubliez pas de mettre justement les câbles Encore là Puisque si vous connectez directement le câble sur le coprocessing Ça va connecter Il y aura 3 chaînes ailes de prix au lieu d'un seul Sachant qu'il en faut qu'un Pour alimenter justement le... Le... Le CPU Euh... Grâce à ce CPU justement vous pouvez crafter beaucoup de choses Là c'est qu'un 64K Parce qu'on est pas non plus ultra riche pour l'instant Donc on va pas pouvoir travailler tout de suite Cependant Il y aura d'autres CPU Attendez Voilà On va mettre que du 64K ici Donc ça ça va retransformer en 64K par la suite Euh... Egalement ici qui sera également du 64K Hein... Ca fait en temps travaillé gros Euh... Avec des coprocessing Donc ça va aller plutôt rapidement Et derrière Euh... Pour ça j'ai mis qu'un gros câble Et également ici C'est que derrière Il va y avoir la grosse bête Donc c'est du 3 par 3 fois... 7 de long Donc ça va être un truc assez badass Il faut dire ce qu'il y est Euh... Que des 64K par exemple Et ici que du processing Avec au dessus Je verrai... Je vais aller voir en créa Ca va être plus simple Euh... Alors attendez deux petites secondes Euh... Je me connecte Je vais juste démarrer en fait le dédié pendant ce temps que je vous parle Très simplement Euh... Du coup on va tester ça tranquillement Euh... Les oeculaires sont légèrement pleins Il faut dire ce qu'il y est Euh... Un furnace générator Ah d'accord Il s'est mis ça dans... Ok Très bien Donc du coup il a fait 64 Il a fait du coprocessing Il a dû faire les 4K Les... Les 4K Les 16 et les 64K Forcément Ok il a déjà fait déjà pas mal de choses Hop ok Hop Hop On remonte au dessus On va faire pour le reste En plus le soleil se lève Euh... Le soleil vient de se lever Un coeur d'une belle journée A manger du riz corré Ou à boire du riz C'est pareil À boire du riz Oui bien sûr Bien sûr bien sûr Euh... Du coup au niveau de ça Euh... Je crois que j'ai pas trop avancé Si je me suis recréé des mondes Mais ils étaient complètement pourris Euh... Les mondes donc du coup je les ai rien fait Est-ce qu'ici ils lootent toujours des émeraudes ? En tout cas toi je ne te connais pas Des... Des fois j'ai des... Des PNJ qui me disent bonjour Ils sont plus que deux Et puis d'un coup tu envoies un troisième Ok Ouais Ouais T'as vu Ouais Ouais T'es moche Du coup hop Euh... On va aller là On va aller là Alors ici ça a changé hein Forcément tu vas appliquer Et passer de l'autre côté Normal hein Parce que c'est un peu le merdier ici Y'a combien ici ? Deux Ok Euh... Très bien donc du coup ici c'est parfait Les underpearls ça y va Ça va y aller Surtout les underpearls Ça va être euh... L'anarchie pour faire ce... Ce réacteur Ça va être plutôt badass Euh... ça c'est quoi ? Un bloc... Ok de course Ok très bien Euh... Ah il est déjà 51 morts Ok très bien Il... Il... Il se fait pas dans la trentaine lui J'ai arrêté les abeilles temporairement Parce que les abeilles vont partir de là-bas Bah les machines vont partir là-bas Du fait qu'on va tous se déplacer Tous les coffres Tout ça ça va partir évidemment L'autre côté également Euh... Donc ça va faire déjà un bon tri On a déjà pu le faire Parfait Tout se fera sous réseau Je ferai en sorte que ça soit sous réseau Euh... Dans les caves Et euh... Excusez moi j'avais juste un petit problème Voilà Euh... Ah plus je ne sais plus Bon allez hop On va aller en... Solo Bah putain on crie hein Hop parfait Très bien très bien Euh... Loginning C'est parfait Donc du coup voilà Euh... Oups Il veut bien me connecter Alors... Ah oui c'est vrai que je me suis retrouvé Devant le brand capacitor C'était une partie du reactor qu'on avait fait Oh la poche Tout ce qui est en cyanide ici Euh... Justement il exporte tout le cyanide Effectivement là il y a déjà 6 stacks de... De cyanide Parfait Euh... On va aller en côté applied On va se remettre en shit Pour euh... Pour pouvoir se guider Et... Applied energy stick Voilà Donc du coup Il me faut Par la même cause du nombre Du 64k Obligatoire Euh... Je vais délaître ça tiens Hop Donc du 64k Il me faut Euh... Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Déjà une énergie salée en créative Parce qu'il faut bien euh... Parce qu'il faut bien euh... Faut bien ce qu'il faut Euh... Un... Me controller Voilà parfait Il me faut quoi d'autre ? Pas à la même occasion Pas grand chose en fait Il me faut juste euh... 4-5 cubes Euh... J'ai ça, j'ai ça... J'ai... Non ça je m'en fous J'suis en train de chercher tout bloc On a que ça comme bloc ? Euh... J'suis sûr qu'ils sont sous mon nez Vous étiez en train de gueuler dessus Bah... Moi non Euh... C'est... Non Molecular Assembleur C'est pas ça Ah ok Crafting Monitor Ok très bien On était juste à côté Très bien très bien Euh... Du coup bah ça c'est une partie de la... De la plaie qu'on... On voulait faire Là c'est à peu près fait J'ai les abeilles qui sont là Qui travaillent toujours hein Euh... Ils créent l'énergie seule J'ai mon... Un plaie qui se trouve là Bah... Pas moins plein d'une partie Ça on va y aller nous Dans notre monde plus tard Euh... Hop Voilà Et ça c'est en fait C'est parti dans un monde Complètement à part Et puis quand on rappuie Voilà Ça ne revient pas Oui forcément il faut le remettre de l'autre côté Voilà Et hop ça revient Donc c'est euh... En fait c'est une disquette spatiale IO Ça permet justement de se téléporter dans un monde Euh... Sauf que je ne sais pas construire dans ce monde là Bon enfin bref C'est... C'est qu'une idée Euh... Qu'un détail pour l'instant On va faire justement notre... Euh... Notre réseau à nous Alors on avait dit que On voulait euh... 64... 64... 64... 64... 64... Euh... Sachant que là c'est du 5 On va aller jusqu'à 7 Voilà Ça je vais te virer Parce que j'en ai un peu rien à foutre Voilà 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 Donc ici pour l'instant il est offline Voilà Je vais passer à... J'adore une UI quand ça bug Un câble pour la connexion Voilà Un ME controller Et ceci Hop ça va s'élémenter Pouf Ah c'est super joli Très joli Là on voit On voit ce qu'il y a de ce côté Sauf que moi je veux savoir Alors déjà je vais foutre des coprecessing Voilà Ah ça crave quand même pas mal des choses Bah pas... Ça crave pas mais euh... Disons que c'est plutôt beau Euh... Je vais faire autre chose Je vais faire ça Euh... Sachant que je vais refouter un coprecessing Nan c'est pas comme ça les coprecessing Dans la salle Euh... Je veux les foutre comme ça Je veux que ça soit des autres 64 ici Je prévois quelque chose en fait Je prévois quelque chose de plutôt beau Voilà Hop Voilà Donc ça va être très cher à crafter Mais j'en ai rien à foutre Ah ça passe nickel en plus Très bien Très très bien Euh... Du coup ça ça passe nickel C'est quand même beau Faut dire ce qui est C'est quand même assez joli Euh... Dégage toi Il me faudrait par exemple La petite range Euh... Network tools Voilà Hop Alors c'est pas en AE sans MJ Ça nous demande Energy use 13,21 MJ Partique Ça fait 130 RF Euh... Watt RF Voilà Ça fait 130 RF 132 RF On les produit plutôt largement Donc ça c'est pas trop un soucis Euh... Donc du coup ça ça ne... En plus ça ne prend qu'un seul câble Sachant que si j'en mets deux Je crois que ça va passer en deux câbles En... En... Normalement ça doit passer sous deux câbles Je ne suis pas... T'es dingue Ah d'accord Rue Rue D'accord, lui il a déjà fini de manger Très bien Je suis sur le CREA Je suis en train de tester des choses Euh... Qu'est-ce que tu testes encore ? Dis-moi tout Euh... Pour le gros CPU qu'on voit euh... Derrière notre euh... Ok très bien Derrière notre réseau euh... Applied en fait Euh... Tu vois un petit peu ? Un CPU de notre réseau Applied Non tu vois pas ? Non mais... Je vais bien voir que je te suis Je te regarde et je comprendrai bien Bien où que je suis Bah c'est bon je te vois T'as un truc plutôt badass hein Je te tiens... Je tiens à le dire Oh c'est beau vache Ouais Tu vois le gros CPU qu'on a au fond de la salle Là par exemple t'es en face ici Ici t'as le panneau d'affichage Ici t'as quelques crafting monitors Avec euh... Des 64K Et tout au fond de la salle T'as deux gros cubes De 3x3x7 Euh... Qui se trouvent au fond de la salle Oui je me rappelle que j'avais prévu de faire un gros carré Voilà Mais j'avais pas encore décidé comment on allait le faire quoi Bah euh... Je suis un petit peu en train de faire le dessin Donc euh... C'est plutôt sympa Je voudrais savoir maintenant En faisant... Mais tu mets plusieurs 64K à coller au truc Ouais C'est ce que je viens de remarquer Donc je vais quand même vérifier pour être sûr Parce que j'ai pas envie de me foirer YOLO Mais euh... C'est énorme Et au milieu tu l'as gavé de euh... De crafting co-processing c'est ça ? Ouais Oui t'as fait comme une sorte ouais Ok je vois Ouais t'as fait son truc Autant de 64K Bah vache Bah je pense qu'il va crafter hein Avec ça si ça craft pas y'a un problème Euh... Et c'est un seul module alors Comme c'est bizarre quoi Enfin un seul module avec autant d'afficheurs Ouais je sais pas Je vais tester Euh... Attends Je vais faire une petite ellipse Histoire de... Préparer tout ça Et on se retrouve juste après Et re donc Alors Euh... On a fait un petit peu le setup Avec Radex est revenu du coup Salut la vache tranquille Il dit Euh... Un problème avec Applied Qui n'est pas implémenté dans... Encore dans les dernières versions Ok tu viens de péter un bloc J'explique que j'suis en train de laguer J'suis un écran blanc pratiquement là Très bien Ok vas-y faut moins que euh... Tu t'es clické directement Parce que tu m'as pété le truc Ouais c'est moins que j'ai la route Voilà Euh... Cette version C'est que Même si par exemple j'ai fait Tout ça En gros cube Super beau Super badass et tout Cependant Applied le considère comme Voilà Avec le gable Un seul canal Donc du coup bah Ça en fait ça fait que Un seul CPU Donc pour l'instant par exemple Si je commande Une dizaine de... De triples Et par exemple Je recommande par exemple Dix autres De... De doubles J'ai aucun CPU valide Parce que lui Il considère comme quoi C'est un seul Et même euh... Cpu en fait Et c'est un petit peu ça le problème D'applied actuel Attends je suis en train de me... Me remettre mes warp à zéro Parce que euh... Ouais donc en gros 1,650 suffirait largement quoi Après le reste ouais Mais que des coprocessing Ou des digestiers quoi Ouais tout à fait Donc du coup Euh... J'ai peut-être eu aussi une autre idée Donc du coup Je vais refaire une ellipse Ouais c'est l'épisode ellipse En fin de vidéo Parce que j'ai peut-être une idée Avec les moléculaires derrière Mais je vais vous expliquer ça après Bah heureux euh... Ça veut dire que ça fonctionne en fait Un petit peu comme je veux Mais pas forcément Euh... Du coup j'ai mis des gros Dans ce câble Je les ai séparés Donc ça fait 4 CPU Donc 4 CPU De 64 x 4K Voilà Avec des coprocessings au milieu Des monitors Chacun fait leur craft Parce que je leur ai désigné Et derrière Je leur ai mis une interface Avec 3 moléculaires Upgradées à fond Et du coup Ça va crafter plus vite Mais bon C'est pas trop non plus Ce que je voulais faire Donc ça ne va pas Donc Fakit Ah... Je verrai ça plus tard de toute façon Euh... Ici ça se remplit toujours aussi bien On est déjà au mignon Quasiment de cobble Vendant ce temps que Monsieur Redix est en train de Tirer sa fibre Parce qu'il n'en a plus Euh... Tu veux exporter quoi comme région ? Bah... T'as bien vu Qu'est-ce que tu veux ? Il va nous exporter tous Euh... Très bien Euh... Donc du coup voilà Je vais vous laisser du coup Euh... On va s'amuser avec Redix Euh... Attirer notre... Notre fibre Et puis on va voir ce que ça donne Parce que euh... Je pense que ça va être quand même Assez quelque chose de badass Voilà Sur ce... Bisous et à la prochaine A la prochaine